Est-ce que vous savez que rien n'est au hasard dans un quartier? Il y a certains quartiers où vous aménagez, il y a une rivière. Ou bien certaines villes où vous arrivez, il y a de la mer. Vous ne pouvez pas ignorer la mer ou la rivière là. Ou encore même, il y a une forêt, un truc comme ça. Et vous pensez que vous avez réussi. Ouais, voilà, moi je viens d'arriver ici. Non. Et vous devez comprendre que si vous avez réussi à avoir le visa, ou encore si la vie et les circonstances vous ont amené dans la villa. Ce n'est pas le hasard. Dès que vous entrez dans la villa, les entités, toutes les principalités de cette ville sont avisées de votre présence. Déjà que vous n'êtes pas d'abord n'importe qui. Maintenant, beaucoup d'entre vous, on ne vous a pas instruit. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas que quand j'entre dans la ville, je dois aller me faire signaler, je dois aller leur dire. Comme quand tu arrives à Paris, tu dois aller à l'ambassade du Cameroun, je me dis, voilà, je suis arrivé. Donc tu as été signalé pour dire, voilà, bonjour, je ne suis pas contre vous. Je comprends que c'est vous qui dominez ici. Je viens pour demander votre faveur. Je viens demander votre faveur. Je viens juste pour que vous mourez la porte. Et ça, ça peut se passer comment ? Je vous ai montré la libération d'eau sur le sol. L'eau sur le sol, tu peux faire ça dans n'importe quel pays, puisqu'il y a la terre partout. Mais il n'y a pas de l'eau partout. Maintenant, si tu tombes dans un pays où il y a l'eau, va à l'eau, même si c'est l'eau seulement que tu te verses dans l'eau. Mais tu dois te donner quelque chose. Ils aiment les choses sucrées. Je donne en demandant. Je demande votre protection. Il y a parfois les villes que vous voyez sur l'insigne de la protection de cette ville. Je ne sais pas, sur les timbres postaux, par exemple. Ou encore, si on prenait un pays, il y a tous les effigies, les animaux qui protègent ce pays-là. Il y en a que c'est le lion, il y en a c'est l'hérifant, il y en a c'est ceci. Parce qu'il y a toujours des entités qui gouvernent quelque part. Donc quand tu arrives, ne faites pas votre truc comme ça. Après, il y a des crises là que, ouais, je combats le lion de cette ville. Je combats le... Tu es arrivé, tu es né. Tu es né. Il gouverne cette ville-là depuis. Et quand on dit même gouverner, c'est que beaucoup de chrétiens ont venu me fusiller ici-là. Oh, c'est avant Jésus. Oh, c'est avant Jésus. Oh, Jésus s'appelait le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Comme on dit que Jésus n'avait rien à voir avec les totems, les animaux. Pourquoi Jésus s'appelait le lion et l'agneau? Allez lire la Bible correctement. Donc quand tu es dans ce genre de ville, répère, tu peux même vivre comme si il y a un coup d'eau à côté de chez toi. Va à l'eau là. Tu prends un petit fanta. Tu vesses dans l'eau là, tu parles. Tu vois, au moins, tes choses vont commencer à marcher. Bêtement, le petit truc que tu viens de faire là. Tu arrives dans un quartier, tu vesses l'eau au sol, tu demandes la faveur de ce quartier. Les petits, petits vampires vont commencer à te guetter. Tu les bloques directement. Voilà, soyez sages.